Salut bande de geeks ! Moi c'est Monsieur Spock de Alka & Spock et aujourd'hui je vais vous apprendre une stratégie qu'a fait l'Enip face au Fnatic pendant la finale des ESL1 sur Cache. Donc il faut savoir que les ninjas et de pyjamas étaient en force buy avec 3 CZ, 1 P250 et une A4-47 Booket Ride. Et donc je vous laisse un petit peu regarder comment ça se passe et j'analyserai après chaque joueur individuellement. Bomb a été planté. Throw in smoke ! Aller on va commencer directement par Forest. Forest qui a donc une smoke, un Kevlar simple et un CZ. Il met la smoke au niveau de ce middle pour fake un petit peu et il va rentrer garage avec 3 de ses mates. Il attend que les smokes de ses mates soient partis. Il attend la flash de Getride et il décide de prendre l'information au niveau de ce winwick. Il a vu un joueur, il donne l'information et c'est Getride qu'il tue. Il va récupérer la AK-47 de Pronax et rester au niveau de ce winwick pour temporiser et essayer de prendre l'information au niveau du spawn de CT. C'est ça, c'est ça. Allez, on est maintenant sur Freiberg. Freiberg, donc il y a un P250, une smoke, une flash et un Kevlar simple. Il part pour mettre sa smoke entre la Starline et les bidons toxiques. Les smokes, les flashs et les mollus seront expliqués juste après la vidéo. Il décide de se mettre au niveau de la porte, met une flash instant, rushe le BPA et réussit à faire le premier kill et le deuxième kill, à ouvrir complètement ce BPA à lui tout seul. Il va décider de prendre le FAMAS et malheureusement se prend une grenade. Grenade. On est maintenant sur GateRights. GateRights, c'est le seul joueur qui a réussi à conserver l'AK-47 du round d'avant. Il a donc AK-47 flash et juste Kevlar casque. Il va rentrer dans le garage avec ses mates. Il va prendre sa flash et là malheureusement, il la met à côté. La flash reste à l'intérieur du garage. Il flash un petit peu ses mates. Il a eu l'information comme quoi il y avait un joueur au niveau de ce binouïc et donc il pre-shot et il décale mon axe sans problème. Il faut savoir que là, GateRights est très très low HP. Il n'a que 9 HP. Il décide de faire le tour et de reprendre le middle. Il avance en slow en prenant garde au ZCT et il arrive à tuer maintenant. Flusha a essayé de prendre le Z pour tuer le dernier. C'était Krims mais il meurt. Allez, on est maintenant sur Xist. Xist donc qui a tout simplement Kevlar casque, une smoke et un CZ. Il va donc se mettre à côté de Freyberg. Temporiser. Se mettre à côté de Freyberg et mettre la smoke sur le BPA. Elle sera aussi dite juste après la vidéo. Il va attendre que Freyberg flashe. Ils vont rusher tous les deux sur ce BPA. Xist. Il va mettre l'OHP, un des joueurs, en poquant. Il va récupérer un AK-47. Et il va tout simplement se mettre son BP pour temporiser. La bombe est plantée. Aucun souci pour lui. Il prend l'information au niveau de la hauteur. Et là, il a eu l'information comme quoi il y avait quelqu'un au niveau de la hauteur. Et c'est GetRite qui le tue. Le dernier joueur est en ZCT. Il décide de prendre le spawn de CT depuis le truck. Et il arrive à faire le dernier. Allez, on est maintenant sur le dernier joueur des Ningen Pizamaz. Fiflaren. Fiflaren. Qui a tout simplement ses aides, double flash, une smoke et une mollo. Il n'a pas pris de Kevlar. Il va rentrer avec ses mates au niveau du garage. Et il va mettre une molotov au fond BP pour deny complètement cette position et permettre à Freiberg Exist de rusher ce BP sans checker le fond BP. Il met une flash sur le BPA et rush pour planter la bombe. Après avoir posé la bombe, il décide de mettre une deuxième smoke pas très très bien lancée pour deny complètement le BPA. Et il va maintenant temporiser en vérifier un petit peu la hauteur. Allez, je suis de retour pour vous montrer les deux smokes intéressantes, une flash aussi et une mollo aussi. On va commencer directement par la première smoke. La smoke qui va atterrir entre les bidons toxiques et le Starline. Donc elle va atterrir ici. Je vais vous montrer directement comment faire. Donc vous montez sur le tuyau, tout simplement. Vous allez vous positionner, donc vous découpillez, vous mettez le pouce de votre main en dessous de la rouille ici. Donc comme ceci. Et vous allez mettre votre index juste au bord de ce petit trait. Donc vous allez voir une petite image pour vous expliquer comment faire. Et dès que vous êtes prêt, vous jetez la smoke. La smoke, effectivement, va faire un rebond et va tomber directement ici. Donc, pour information, ici, l'antiterroriste n'aura pas de visibilité. Il aura la visibilité ici, sauf qu'avec la deuxième smoke qui se situera là, il n'aura plus la visibilité. Donc je vais vous montrer la deuxième smoke et enfin, après, je mettrai les deux smokes pour vous montrer. Donc, pour information, la deuxième smoke, il faut se positionner comme ceci. C'est-à-dire que vous vous mettez sur le petit rebord ici. Et il faut avoir votre viseur sur la petite tâche beige ici. Dès que c'est bon, vous remontez votre viseur, vous dégoupillez. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre index à la moitié de la vitre. Donc, vous descendez la rouille et vous mettez votre index à peu près vers ici, à la moitié de la vitre. Vous jetez la smoke. Effectivement, elle va passer. Elle va venir se mettre directement ici. Et ici, c'est la même chose. C'est-à-dire que s'il y a seulement cette smoke, l'antiterroriste aura une légère visibilité ici. Mais comblée par la deuxième smoke, il n'y aura pas de problème. Je vais vous montrer les deux smokes ensemble. Donc, c'est parti. Let's go. On met la première smoke, comme ceci. Hop, on met la deuxième smoke. On vient, on se positionne et on met la deuxième smoke. Et c'est parti, let's go. On va voir le résultat. Donc, une smoke avec une petite visibilité ici. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a plus de visibilité. Ou à part, même pas. Plus de visibilité, tout simplement. Les antiterroristes sont bloqués. Il y aura juste à checker la hauteur, le finouic. Et il n'y aura plus de soucis. Donc, juste une mouleau intéressante. Pour permettre de deny complètement le fond BP. Tout simplement, elle est très facile à faire. Tout le monde la connaît. Ça permet de deny complètement. Le CT pourra venir se mettre ici. Ou complètement sur le BP. Et pour régler ce problème, il faut mettre une flash. Donc, vous ouvrez la porte, tout simplement. Et vous mettez une flash, comme ceci. En visant un petit peu la tâche blanche. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va passer au-dessus de la porte. Et elle va venir atterrir ici. C'est-à-dire que l'antiterroriste qui est sur le BP sera blanc. Et l'antiterroriste qui sera là, sera aussi blanc. Voilà, c'était Monsieur Spock. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Merci à tous de nous soutenir. Bonne journée. Et à bientôt. Salut, salut. Salut.